Alors ici, j'ai dessiné un rectangle et mon but dans cette vidéo, ça va être de découper ce rectangle en un certain nombre de rectangles plus petits, tous identiques. Et plus précisément, je voudrais le découper en deux lignes et cinq colonnes. En deux lignes et cinq colonnes de petits rectangles tous identiques. Alors là, peut-être que tu ne sais pas très très bien ce que j'entends par lignes et par colonnes. Alors ça, on va voir ça très rapidement. Moi, j'aime bien penser aux lignes comme à une partie de mon rectangle qui va de la gauche à la droite, ici. Alors si tu veux, pour mieux comprendre ça, ce qu'on peut faire, c'est un petit dessin. Imaginons qu'on a ici, par exemple, des pommes. Voilà. Un certain nombre de pommes. Et là, je les ai disposées en ligne. J'ai une première ligne qui est là, qui part de la droite vers la gauche, horizontalement, et une deuxième ligne qui est ici. Voilà. Ça, ce sont mes lignes. C'est ça que j'entends par ligne. Et pour les colonnes, eh bien, c'est un peu la même chose, sauf que cette fois-ci, je vais prendre des parties de mon rectangle qui vont du haut vers le bas, ou du bas vers le haut, comme tu veux. Donc ici, pour regarder ce que ça donnerait avec nos pommes, voilà, on aurait ici une première colonne, ici, une deuxième colonne, ici, une troisième, ici, une quatrième, ici, et une cinquième, ici. Donc c'est vraiment à chaque fois du haut vers le bas, ou du bas vers le haut. Voilà. Voilà. Donc on va essayer de découper le rectangle, ici, bien sûr, avec la contrainte que les deux lignes soient exactement les mêmes et que les cinq colonnes soient aussi exactement les mêmes. Alors mets la vidéo sur pause et essaye de voir déjà comment tu pourrais découper ce rectangle en deux lignes identiques. Alors maintenant, en supposant que tu as réfléchi, je vais le faire ici. En fait, ce que je vais faire, c'est couper mon rectangle horizontalement, comme ça. Je vais me placer au milieu et je vais le découper comme ça. Voilà. Et là, effectivement, tu vois, j'ai bien une première ligne qui est ici et une deuxième ligne qui est là. Alors maintenant, mets la vidéo sur pause et essaye de découper le rectangle en cinq colonnes. Donc pour faire les cinq colonnes, eh bien, je vais diviser la longueur ici en cinq parties égales, le côté de mon rectangle en cinq parties égales. Et puis ensuite, je vais découper le rectangle comme ça. Voilà. Une première colonne ici, une deuxième que je fais ici, une troisième là, une quatrième et du coup une cinquième. Donc là, j'ai bien fait un, deux, trois, quatre, cinq colonnes. Donc tu vois que j'ai bien découpé mon rectangle en deux lignes et cinq colonnes. Et ça me donne en fait un certain nombre de petits rectangles tous identiques. Et ce qu'on peut voir, c'est combien il y a de petits rectangles en tout. C'est assez facile à voir. On peut les compter, évidemment. Il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Mais ce n'est pas très étonnant en fait, parce que si tu regardes bien ici sur cette première ligne, en fait, j'ai déjà cinq rectangles. J'en ai un ici, deux, trois, quatre, cinq. Et puis sur la ligne du bas, c'est pareil, j'en ai aussi cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et donc cinq plus cinq, eh bien ça fait dix. Donc ici, j'ai bien dix rectangles. Alors on pourrait voir ça aussi à partir des colonnes. Là, j'ai utilisé les lignes. On pourrait voir ça à partir des colonnes. Alors je vais enlever tout ça. Et du coup, ce que je peux me dire, c'est que dans cette première colonne, j'ai deux rectangles. Dans celle-là, j'en ai deux autres. Dans celle-ci, la troisième colonne, j'ai aussi deux rectangles. Un, deux. Et puis dans la colonne suivante, j'ai encore deux rectangles. Et puis encore deux rectangles. Donc tu vois que là, finalement, en tout, j'ai deux rectangles. Plus deux rectangles, ça fait quatre. Plus deux, ça fait six. Plus deux encore, ça fait huit. Plus deux encore, ça fait dix. Donc la morale de l'histoire, c'est que si tu découpes ton rectangle en deux lignes et cinq colonnes, eh bien tu obtiens dix petits rectangles. Oh, et tu sais, c'est simple. C'est parti !